waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur jance rebanne en dessous c'est de se trouver s'abonner si vous n'avez pas encore abonné c'est le moment de cliquer là-dessus abonnez-vous et y a étiquée la cloche n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos que se passerait-il mes frères et soeurs si vous vous découvrez que la fille ou l'homme que vous devez trouver sur internet c'est un menteur c'est un fou waouh ça va pas être joli joli je vous l'ai dit franchement ça va même pas du tout beau c'est pourquoi nous sommes là pour vous dire mes frères et soeurs nous devons vous découvrir des choses extraordinaires de ce témoignage c'est vrai parce que ça va être chaud il s'agit de l'histoire d'un homme un homme qui vivait seul il travaillait il avait tout à sa disposition mais la seule chose qu'il n'avait pas c'était une femme et lui grâce à internet il est rentré il a pu rentrer en contact avec une fille et cette fille là se faisait passer pour quelqu'un qui était dans une famille aisée qui était riche et une personne qui vit dans de bonnes conditions hier du coup lui il a commencé à aimer la fille au premier jour où ils se sont rencontrés il ya eu rapport sexuel waouh là les choses ont commencé à devenir assez compliqué plus loin plus tard ce dernier a décidé de prendre la femme la fille chez elle or ce qu'ils ne savaient pas c'est que la fille un frère et son frère c'est un annaqueur il utilise l'identité de cette fille là pour soutirer de l'argent à toute personne intéressée pas à elle tout simplement ça veut dire que elle elle descend sur le terrain et elle avait joué le rôle de la fille avec qui vous étiez tenté de causer et de l'autre côté son frère là pour ramasser de l'argent qu'elle va vous escroquer ça veut dire que c'est un business c'est un complot qu'ils font pour annaquer les gens mais bizarrement le jour où cette fille là a rencontré cet homme en question elle aimé elle aimait mettre le secret son frère n'était pas informé parce que s'il était informé de cela le plan risquait de mal tourner et elle elle avait un objectif bien tracé son objectif était d'entrer dans cette famille et de ruiner cet homme quand je dis le ruiner c'est vraiment le ruiner waouh et ce dernier il se disait qu'il avait rencontré une belle femme effectivement elle était belle une bonne femme effectivement il faisait semblant d'être bonne mais ce qui était caché à l'intérêt tel c'était plutôt une autre personne qui était venu là pour dévorer sa proie et au fur et à mesure qu'on avançait où les deux avançaient dans leur relation elle elle a commencé à essayer à essayer de prendre le contrôle de son entreprise et en particulier le secteur financier elle a commencé à créer des combats contre la femme responsable comptable à ce que vous croyez au point où cette nouvelle femme à cet homme est devenu chef comptable et c'était là est devenu son assistante pour bien contrôler cette entreprise et un jour elle a demandé à ce que cette comptable signe un chèque de 50 mille dollars on ne sait même pas où savoir qu'est ce qu'elle va faire de cela mais elle a demandé à ce qu'on signe tout simplement ce chèque voici comment elle a puisé de l'argent qu'elle a mené acquis à son frère qui lui demandait sans cesse de l'argent ça me dit qu'au fur et à mesure que les choses avançaient dans cette famille les choses se compliquaient parce que ce foyer là ou encore cette union a été basé sur le faux je dirais l'archifo rien n'était sérieux l'homme se disait qu'il avait rencontré la femme la plus belle du monde il se disait qu'elle était bonne mais elle était là pour lui pour le ruiner tout simplement à un moment donné son frère avec qui elle fait ses crimes son frère la va lui demander tout simplement d'aller plus loin ça dit chercher maintenant à prendre possession des biens à ce dernier c'est à dire quoi sa grande maison ils veulent maintenant arracher ces grandes maisons là à ce dernier afin de le ruiner carrément mais là cette fille là franchement elle a refusé de le faire elle n'a pas obtempéré ça veut dire que la demande de son frère elle a carrément elle lui a carrément dit franchement qu'elle ne pourrait pas le faire et que s'il veut l'éliminer qu'il fasse tout ce qu'il veut mais elle ne ferait rien contre cette histoire franchement parce qu'elle en a marre maintenant de passer son temps à ruiner les gens en fait elle elle avait déjà commencé à aimer cet homme elle est tombé sur quelqu'un qu'elle a commencé à aimer et cette situation a conduit plus tard à révéler sa véritable identité à ce dernier là à ce dernier qu'elle a raconté sur facebook et 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 ce qui est vraiment étrange de cette histoire c'est que c'est que c'est que elle a appelé le monsieur et par amour elle lui a dit qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être et que ce dernier doit être fort parce que ce qu'elle va lui révéler franchement c'est pas du tout joli joli jeu c'est pas beau entendre c'est pas beau en voir il dit mais que que qu'est ce qu'elle est le problème elle a dit je suis je fais partie mon frère moi nous faisons faisons partie d'une équipe d'un accueil j'ai suivi si je me suis fait passer pour la une femme voilà une femme qui est dans les soucis pour pouvoir tout simplement t'arnaquer pour toute ta richesse après disparaître mais je t'ai aimé et je t'aime toujours je ne peux plus continuer cette histoire c'est pourquoi je te révèle la vérité pardonne moi elle demande au monsieur de le pardonner elle a tout révélé à cet homme ah mon amour de facebook me révèle le secret mon amour de internet des réseaux sociaux me révèle son secret oh je l'aime déjà comment je fais c'était ni franchement il était abattu il pensait que c'était une fille qui a été su d'une famille riche et ce qui est étrange c'est qu'elle a retiré cinquante mille dollars de sa compagnie lui permettant de le rembourser parce qu'elle vient d'une famille riche il y aurait des avantages mais quand il lui a dit que elle n'est même pas riche du tout imaginez la suite mais ça ça n'a pas été le souci le problème était que lui il a présenté cette fille là à tous ses employés tous ses collaborateurs et même son meilleur ami ce dernier là en voyant cette fille et en voyant les actions de cette fille là par rapport à l'argent en fait elle passait son temps à retirer un peu de l'argent dans sa compagnie en voyant cette histoire là franchement il a prévenu son ami que cette fille là serait vraiment quelqu'un de bizarre est-ce qu'il a vraiment confiance en elle il devrait s'en méfier et voici que cette fille là aujourd'hui lui révèle son plus grand secret il était dépassé il était tourmenté la fille ne l'a pas ruiné parce qu'elle l'a aimé même beaucoup de personnes étaient ruinées à cause d'elle et son frère va-t-il va-t-il la pardonner va-t-il lui pardonner plutôt va-t-il va-t-il l'accepter en tout cas elle a quitté la maison et elle est restée chez elle un moment jusqu'à ce que ce dernier là la rappelle il a dit franchement je te remercie de m'avoir révélé ton plus grand secret mon ami de facebook néanmoins je t'aime je suis prêt à me marier avec toi reviens à la maison voici comment il a repris sa fiancée elle est revenant à la maison et en ce moment là il repartait maintenant sur de nouvelles bars quoi son amour de facebook son amour des réseaux sociaux ah aujourd'hui tu rencontres quelqu'un sur internet tu te dis que cette personne là te dit la vérité sur sa véritable identité ah qui va te dire la vérité sur sa véritable identité même si elle n'est pas recommandé de balancer la véritable identité sur internet si c'est c'est pour chercher mes amis des copains parce qu'il y a des personnes qui ne sont même pas sérieuses qui sont là il y a même le diable même qui vient même sur internet pour chercher aussi des copines peut-être tu peux tomber sur le diable ou bien les sirènes des démons tu regardes ta véritable identité même si tu ne donnes pas ta véritable identité elle n'a qu'à te regarder seulement regarder ta photo et ils savent clairement qui tu es c'est comme ça ça se passe mais ici il a rencontré une femme sur facebook et cette femme l'a menti depuis le début et elle était là avec son frère pour le ruiner et ce dernier là voyait son frère toujours sur internet on ne sait pas pourquoi oh c'était un truc comme ça qui préparait ah ! est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ? est-ce que vous avez vu ? est-ce que vous avez vu ? ça veut dire qu'aujourd'hui les rencontres sur internet ne sont plus sécurisées s'il n'est plus sécurisé même si vous voyez la personne physiquement qu'est-ce que pour que c'est pas un anacœur ? on ne dit pas que tous on ne dit pas que c'est tout le monde qui est fou hein mais on dit que la plupart aujourd'hui ne sont pas dans de bonnes situations tu vas voir le monsieur ou la fille elle prend des photos elle est comme ça le t'es comme ça tu la vois en orange mais physiquement quand tu vois la voix là tu vois la voix en violet tu vas dire mais est-ce que tu as une genie jumelle ? ça va-t-il quand je dis les gens montent beaucoup sur internet j'ai raconté ce qu'il veut quelqu'un se lève comme ça il va vous dire moi je suis hyper riche je suis hyper riche j'ai tout mais quand vous allez le retrouver ah la 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 il va vous dire ah en fait c'était juste il va regarder sa tête il va dire ah en fait c'était juste pour t'avoir quoi parce que c'est ici mais ça ne faisait pas passer pour une telle personne qui n'allait même pas t'intéresser à la faute de mon profil même à mon profil même en tant qu'on tente avec moi tu vois non donc c'est pour attirer les gens c'est pour attirer pour séduire ça veut dire qu'il y a des mensonges et une relation qui est basée sur le mensonge ne peut pas prospérer c'est pourquoi après s'être confessé les deux se sont séparés c'est après ça ils sont repris ils se sont remis ensemble sur de nouvelles bases la vérité tu vas vous dire la vérité sur internet ils ne sont pas nombreux des personnes comme ça ne sont pas nombreuses mais il y en a quand même qui va chercher et trouver tu ne vous envoies même pas de cette histoire si vous avez besoin d'une femme franchement nous vous recommandons de demander à dieu de vous envoyer une bonne femme et tu vois vous faire vous envoyer une bonne femme par tous les moyens ça peut passer par internet mais le plus recommandé c'est physiquement voilà avant de chercher à entrer en contact avec une fille il faut d'abord l'observer c'est un processus la fille elle passe tu l'as vu par exemple dans la rue elle passe elle te plaît toi tu vas mener une enquête dans le secret je cherche à savoir qui elle est exactement là elle ne peut pas te mentir parce que toi tu as mené ton enquête tu as découvert des choses voilà avant même d'aller même lui dire bonjour tu dois demander à dieu est-ce que tu penses que cette fille là elle serait la femme de mes enfants la mère de mes enfants plutôt la mère de mes enfants si Dieu vous dit oui là vous pouvez venir physiquement maintenant même si elle vous refuse au départ à la fin ça peut marcher parce que vous allez demander la bénédiction de dieu d'abord avant même de chercher à lui dire bonjour comment tu t'appelles où tu habites bien que vous même vous avez mené des investigations pour découvrir toutes ces choses toutes ces choses sont importantes aujourd'hui là il y a même des sorciers il y a même des sorciers qui existent dans notre monde et ces personnes là sont là rien que pour compliquer la vie des humains briser le coeur des gens oui des brisants de coeur sont partout aujourd'hui même sur internet nous devons faire attention mes frères et sœurs soyez prudents soyez prudents soyez vraiment prudents internet c'est beau il y a tout mais aussi des mentaux pour les fêtes de vous donc on 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 on